... Merci beaucoup. Alors, ma mission à moi, la mission que m'ont donnée les organisateurs, que je remercie, est de vous présenter un panorama du problème inverse de la théorie de Gallois. Alors, la question a au moins le mérite d'être simple à poser. Vous donnez un groupe, et vous vous demandez, un groupe fini, et vous vous demandez si c'est le groupe de Gallois d'une extension de Q. Donc, c'est ce qu'on appelle le problème de Gallois inverse. Alors, c'est une question évidemment très naturelle. Quand on apprend la théorie de Gallois et qu'on regarde les permutations des racines qui sont autorisées, on en vient forcément à se demander si le groupe qu'elle constitue peut être n'importe quel groupe de SM. Et ça serait vraiment très joli, puisque la théorie des groupes, qui est née de la théorie des équations, eh bien, serait en quelque sorte juste la théorie qu'il faut. Mais, bon, inversement, aujourd'hui, la théorie des groupes est omniprésente, et on peut penser que c'est la théorie des groupes qui est le domaine universel. En tout cas, la réponse à cette question est incertaine, et on verra que cette incertitude demeure. Les énoncés principaux, que d'ailleurs, dans ce domaine, on ne se risque pas à appeler conjectures, on les appelle problèmes, sont pour la plupart toujours ouverts. Alors, pour faire un premier point rapide, bon, je dirais que la réponse est positive pour les groupes abéliens, c'est assez facile en utilisant des extensions cyclotomiques. Ensuite, il y a le cas des groupes résolubles, qui, lui, est beaucoup plus difficile. C'est ce qu'on appelle le théorème de Schaparevich. Donc, si G est résoluble, la réponse est positive. C'est un théorème qui date de 1954. Et ce qu'il s'agit de faire, en quelque sorte, c'est d'essayer d'empiler des extensions abéliennes les unes sur les autres, de façon que l'ensemble soit d'abord galoisien et, surtout, soit compatible avec le dévissage du groupe dont vous disposez au départ. Vous avez plus précisément à résoudre une succession de problèmes de plongement. Donc, problème de plongement, c'est une variante relative du problème de réalisation. Un problème de plongement. Vous avez un corps K. Vous vous donnez une extension de groupe H. Et vous vous donnez également un groupe dont H est un quotient. Voilà. Donc, ça, c'est les données du problème. Et la question, c'est de trouver un corps, eux, qui réalisent le groupe G, mais avec la condition supplémentaire que le morphisme qui va de G dans grand H, qui est fourni par la théorie de Galois, soit celui qui vous était donné au départ. Donc, c'est ce qu'on appelle le problème de plongement. Si vous prenez cette extension triviale, c'est évidemment le problème de réalisation. Alors, là, je reviens à Shafarevitch. C'est une... La preuve est d'une difficulté inexplicable, à tel point que la preuve a été contestée. Elle a été à juste titre, d'ailleurs. Elle a été réparée plusieurs fois, puis recontestée plusieurs fois. Et au final, il faudra attendre 45 ans, au moins, pour avoir une preuve qui soit admise par la communauté. C'est une preuve qui est parue dans le livre de Neukirch, Winkberg et Schmitt. Alors, en dehors des groupes résolubles, vous avez aussi les groupes symétriques, les groupes alternés, pour lesquels la réponse est positive. Et vous avez ensuite un certain nombre de groupes simples, par exemple, PSL2 de FP, mais pas tous. PSL2 de FQ. En gros, pour les familles de groupes simples, l'idée est que si Q est grand par rapport à la dimension, eh bien, on ne sait pas grand-chose. Il y a aussi, la réponse est également positive, pour 25 des 26 groupes sporadiques simples. Bien. Alors, après ce premier coup d'œil, je voudrais revenir à l'histoire. et je la ferai commencer à Hilbert. Dans un article de 1892, il considère le cas du groupe symétrique et la méthode qu'il emploie est très classique, mais reste très instructive. il considère le polynôme dit générique, c'est-à-dire que les coefficients sont des indéterminés. Et, bon, il est assez standard de montrer que le groupe de Galois de ce polynôme est le groupe SN sur le corps engendré par ces indéterminés. Alors, on peut présenter les choses un petit peu différemment. Émile Euterre, enfin, dirait, et même dira un peu plus tard, on dirait ceci, on considère le corps engendré par N indéterminé, on fait agir SN dessus, naturellement, et on va regarder le corps des infariants. Et, là aussi, il est assez standard que ce corps des infariants, c'est une extension transcendante pure. Les TI sont les fonctions symétriques élémentaires, les racines, la somme, le produit, etc. Bien, donc, je reviens à Hilbert. La contribution majeure de Hilbert, c'est son fameux théorème d'irréductibilité de Hilbert, qui est que si vous donnez une valeur rationnelle aux indéterminés T1, TR, vous récupérez un polynôme qui reste irréductible, et cette fois, c'est la coefficient dans Q, alors pas toujours, je vais écrire pour beaucoup de spécialisations, et non seulement le polynôme reste irréductible, mais son groupe de Galois, le groupe de Galois reste égal au groupe symétrique. Donc, de cette façon, vous réalisez le groupe symétrique. Alors, Notaire, je le disais, 25 ans plus tard, va reprendre cette idée, mais va la généraliser. Elle part d'un groupe G quelconque, cette fois, qu'on peut plonger dans un groupe symétrique, et il est naturel de regarder le corps des invariants qui est une extension de groupe G, mais elle n'a aucune raison d'être une extension transcendante pure, mais quand elle l'est, eh bien, on peut exactement appliquer le même théorème de Huygbert et réaliser le groupe G. Donc, la question, cette fois, il faut mettre un point d'interrogation, est-il vrai que le corps des invariants est une extension transcendante pure ? Alors, ceci n'est pas vrai en général. Ce sera démenti par Swan en 1969 et une année plus tard par Voskessensky, qu'il faut également citer, et ce problème sera bien étudié par l'Enstra quelques années plus tard. Mais, je voudrais donner un argument qui est dû à David Saltman, qui montre, qui donne une raison assez simple pour laquelle ça ne peut pas être vrai en général, si vous partez d'une extension de... Alors, je suppose que je suis dans le cas favorable, c'est-à-dire que j'ai une extension transcendante pure, et je suppose que je dispose d'une extension du corps des péadiques, de groupe de galois G. Alors, cette extension, donc, notaire le savait déjà, enfin, c'est ce qu'elle avait démontré, une telle extension provient alors par spécialisation de cette extension de notaire. donc, on l'obtient en spécialisant les indéterminés T1, Tn, en les spécialisant, bien sûr, d'encuper. Mais, les péadiques, c'est comme les réels, si vous les bougez un petit peu, il ne se passe pas grand-chose de méchant, et donc, en fait, et ça, c'est ici qu'on utilise que les TIs sont indépendants, on peut les choisir dans Q. Mais, alors, si, avec ces spécialisations dans Q, vous avez associé une extension de Q, cette fois, galoisienne, de même groupe, et qui, par extension des scalaires, induit l'extension de QP dont vous êtes partis. Or, ceci n'est pas toujours vrai, il n'est pas vrai que toute extension de QP provienne d'une extension de Q, galoisienne, donc, une telle extension n'existe pas, c'est ce que montre un célèbre exemple, un fameux exemple de Wang, déjà, pour G égale Z sur 8Z, et P égale à 2, il existe des extensions qui ne proviennent pas de Q2, qui ne proviennent pas d'extension galoisienne de Q. Alors, cet exemple est fameux historiquement, puisque, initialement, c'est un exemple que Wang avait donné pour, déjà, pour contredire un autre théorème, le théorème de Grunewald, qui avait été démontré, enfin, démontré, entre guillemets, puisqu'il était faux, 15 ans auparavant par Grunewald. Donc, cet argument peut servir aussi à montrer que le programme de notaire ne marche pas en général. Alors, c'est bien dommage, parce que le programme de notaire fournissait une théorie inverse rêvée, mais le programme tombe à l'eau. bon, je dois nuancer un petit peu, le programme, le problème de notaire reste très intéressant et continue d'être étudié. Dans quel cas a-t-on la bonne conclusion ? Et puis, ne serait-ce que l'idée de prendre le corps des invariants, c'est évidemment, on l'a déjà dit plusieurs fois, une des principales idées de la théorie de Gallois. C'est l'extension de notaire, et d'ailleurs, le prototype de ce qu'on appelle maintenant les g-torseurs qui jouent une place, qui occupent une place centrale. Voilà. Ensuite, il y a l'étape suivante, enfin, une étape suivante correspond à l'utilisation du groupe de Gallois absolu, GQ, Gall de Q bar sur Q. Alors, bon, l'idée est très simple, vous avez Q, Q bar, et on peut l'écrire comme réunion des extensions finies galloisiennes de Q, et quand on prend les groupes de Gallois associés, eh bien, les les flèches se retournent, c'est-à-dire que ici, les flèches qui allaient du bas vers le haut, cette fois, vont du haut vers le bas, il faut peut-être que j'échange Q, puisqu'ici, on aurait le groupe trivial, et ce qu'on a en haut, c'est GQ, le groupe de Gallois de Q bar sur Q, qu'il faut voir comme une limite projective de groupe de Gallois d'extension finie. Alors, le groupe de Gallois absolus de Q, dont déjà Tamash Samueli avait souligné l'importance, est le prototype de groupe profini, et d'ailleurs, les deux théories, la théorie des groupes profinis et la théorie des groupes de Gallois absolus, vont se développer de façon parallèle et s'enrichir mutuellement. Alors, prenons des exemples. Le groupe de Gallois absolus de C, c'est trivial, puisque C n'a pas d'extension non-triviale. Bon, donc, on arrive à, pour le groupe de Gallois absolus de R, c'est Z sur 2Z, bon, mais évidemment, on va le voir, on va y revenir, le groupe de Gallois absolus de Q, c'est beaucoup plus compliqué. Alors, j'ai dit que c'était une étape importante, parce que elle permet de reformuler la question, finalement, la question de départ, c'est notre groupe G qu'on s'était donné, la question, c'est de voir s'il figure dans la liste des quotients qu'on voit apparaître ici. Est-il un quotient de GQ ? Et cette question, elle a automatiquement plus de substance, puisque, en fait, plutôt que de se limiter à l'étude des quotients, on peut regarder la question, qu'est-ce que c'est que ce groupe GQ ? et notre problème, qui était un problème inverse de cette façon, devient un problème direct. Et on peut même aller plus loin, en fait, on peut étudier le foncteur qui a un corps associé le groupe de Galois absolu de GQ et on peut même aller encore plus loin et élargir le problème et dire que c'est un cas particulier du problème qui a un schéma associé son groupe fondamental puisque le groupe de Galois absolu d'un corps peut être vu comme le pi 1 du spectre du corps K. Bon, et ce point de vue dont Tamash Samueli a beaucoup parlé pendant son exposé sera très fructueux. Il sera développé dans les années 70 par Grotendik notamment. Alors, je disais pour R, pour C, c'est facile, pour les groupes finis, pour les corps finis, c'est facile aussi, mais pour GQ, bon, quoi dire ? Alors, je peux donner une conjecture, non pas pour GQ directement, une conjecture qui est qui est que le groupe de Galois absolu de Q abélien, la structure abélienne de Q est un groupe profini libre. bon, ce qui correspond par un théorème d'Iva-Zawar à dire que tous les problèmes de plongement pour le corps Q abélien sont résolus. On peut toujours résoudre les problèmes de plongement si le corps K ici est Q abélien. Alors, c'est évidemment une conjecture qui est hors d'atteinte aujourd'hui. Pour GQ, on n'a pas de conjecture. On peut dire, il y a ce qu'on appelle parfois une super conjecture qui est de dire que pour Q ou plus généralement pour tous les corps helbertiens, tous les problèmes de plongement scindés, c'est-à-dire ceux pour lesquels cette flèche à une section, tous les problèmes de plongement scindés ont une solution. C'est un des énoncés les plus généraux du domaine. Alors, j'en viens à... ... ... ... ... ... ... Alors, j'en viens maintenant à l'idée centrale de l'approche d'aujourd'hui qui utilise la théorie des remettements de la droite projective P1. Alors, l'idée, l'idée, c'est de, au départ, c'est de construire des extensions des extensions de K2T, c'est-à-dire on ajoute une indéterminée, ce qui, si vous préférez voir les choses en termes de polynômes, revient à construire des polynômes en deux indéterminés, et on retrouve l'idée fondatrice de Hilbert, on construit des familles de polynômes qu'on va spécialiser par la suite. Et une autre façon de voir ces deux choses-là, c'est de les voir comme revêtements. Alors, quand on dit revêtements, on entend toujours revêtements ramifiés, il y a toujours un nombre fini de points de branchement. Donc, on peut voir ces objets comme des revêtements de la droite projective. Alors, bon, c'est très simple, votre polynôme vous donne une courbe, la courbe d'équation P de Ty qui est égale à 0, et la première projection Ty flèche T vous donne, vous détermine un revêtement. Alors, l'avantage de ce point de vue est qu'on va pouvoir utiliser toute la topologie, toute la théorie topologique des revêtements et l'outil central qui était déjà mentionné comme joint un rôle majeur dans toute cette théorie étant la monodromie. Alors, dans ce contexte, il y a un résultat fondateur qui est le théorème d'existence de Riemann. dont je vais commencer par donner une conséquence qui est plus en rapport avec ce que je dis, c'est que le problème de Galois inverse est vrai sur C de T. C'est-à-dire quand je prends K égale à C, eh bien, c'est vrai. Et, je dois dire que c'est un résultat qui continue de m'impressionner. Si vous donnez n'importe quel groupe, vous pouvez toujours trouver un polynôme à coefficient dans C de T qui réalise ce groupe. Bon, Riemann ne l'a pas énoncé sous cette forme. Ce qu'on appelle plus exactement le théorème d'existence de Riemann, c'est un énoncé du type les revêtements topologiques de la sphère de Riemann privé d'un... lorsque je noterai T souligné, c'est un ensemble fini. Ce sont les points à éviter, les points de branchement. Donc, les revêtements topologiques de P1 de C privés d'un nombre fini de points sont algébriques, c'est-à-dire peuvent être décrits de la façon que je viens d'indiquer. Bon, comment ? Oui, fini. Non, mais je ne l'ai même pas dit. Merci. Alors, bon, il n'est pas difficile de construire un revêtement topologique qui est son groupe d'automorphisme, dont le groupe d'automorphisme soit ce qu'on veut. Et, par la théorie de la monodromie, ce groupe d'automorphisme, c'est le groupe de Galois de l'extension de C2T qui correspond via le dictionnaire habituel. Alors, c'est vraiment le résultat fondateur. L'étape suivante, c'est, on arrive en utilisant des principes généraux à passer de C à Q bar, remplacer C par Q bar. Et, donc, on transforme de cette façon le problème en un problème de descente. il s'agit maintenant de descendre de Q bar à Q. Et, donc, à partir de là, la majorité des travaux, enfin, une grande partie des travaux se sont concentrés sur ce qu'on appelle le problème de Galois inverse sous sa forme régulière qui est la question suivante. Le même groupe G que je me suis donné au départ, on se demande si les groupes de Galois d'une extension de Q de T avec la condition de régularité E intersecté avec Q bar est égal à Q, ce qui correspond à demander que G soit le groupe des automorphismes d'un revêtement algébrique de P1 avec F galois et définit sur Q. La condition de régularité garantit que le groupe de Galois est le même sur Q que sur Q bar et donc à la fin de votre descente, si vous aviez un groupe au départ, celui que vous récupérez à la fin, c'est le même, ce qui est important pour la méthode. Bien. Alors, là, à ce stade, je distinguerai trois grandes méthodes, trois grandes idées, et je vais essayer de dire un mot de chacune de ces trois idées. la première, c'est ce que je vais appeler rigidité et espace de Viervitz. Alors, bon, il me faut principalement vous expliquer une notation H indice R de G et de C. Alors, ce qu'on note de cette façon, c'est un espace de module, l'espace de module des, peut-être l'écrire, espace de module pour les revêtements qui ont pour groupe G qui ont R points de ramification, R points de branchement, et cette invariance, cette notation C, on limite un petit peu la ramification, ce sont des classes de conjugaison, il y en a R comme le nombre de points de branchement, donc il y en a une qui correspond à chaque point de branchement, c'est un petit peu plus précis que l'indice de ramification. Bien, donc ça, c'est l'espace de module pour tous ces objets-là, et eh bien, c'est une variété algébrique, il y a une construction qui permet de construire un modèle comme modèle algébrique, et les points de cet espace correspondent aux objets qui sont décrits là. Et avec la propriété supplémentaire que le corps de rationalité d'un point sur cet espace correspond à peu près, mais disons, première approximation, correspond au corps de définition de l'objet qu'il représente. Et donc, par ce biais, le problème est simplement ramené à trouver des points curationnels sur cet espace. Bon, évidemment, je ne semble pas dire grand-chose, quoi, pour, c'est presque tautologique, enfin, en dehors de la construction, il me faut ajouter qu'on a une certaine connaissance de ces espaces et que dans certains cas, cette connaissance qu'on a nous permet de répondre à cette question, de trouver des points curationnels. Donc, je vais en donner deux exemples, mais l'idée, en gros, c'est que la géométrie de ces espaces et, pour une certaine part, l'arithmétique sont contraints par la topologie et parfois même déterminés. Alors, je vais donner deux exemples. Le premier, c'est ce qui correspond au mot rigidité. Donc, il existe, enfin, on définit la notion de situation rigide et c'est assez simple à comprendre. En fait, cet espace, il faut toujours l'associer avec un autre, enfin, il faut toujours, plutôt que cet espace, introduire une application. L'application, c'est l'application qui a un revêtement ou a une classe d'isomorphisme ou un point qui est représentatif d'un revêtement associé l'ensemble de ces points de branchement. donc, l'espace du bas, c'est l'espace qui paramètre les ensembles de R points, donc c'est, disons, je ne vais pas être très précis, c'est P1 puissance R moins quelque chose puisque vous voulez que les R points soient distincts. Bon, et nous, ici, on a affaire à un revêtement, c'est la topologie qui nous l'apprend, encore une fois, tout ça résulte de la topologie du terme d'existence de Riemann et on a un certain revêtement qui est de degré N et la condition de rigidité est que ce degré vaut 1. Autrement dit, la donnée des points de ramification détermine complètement les revêtements, le revêtement dans la catégorie étudiée. Et donc, s'il n'y en a qu'un, eh bien, il sera forcément défini sur Q par des principes. Une autre façon de le dire, c'est que, ici, on a alors un isomorphisme, bon, il y a des petites questions de corps, des définitions à régler, mais le problème est bien engagé. Alors, c'est quand même un miracle quand cela se produit, que N soit égal à 1, mais ce qui est frappant, c'est que ce miracle arrive parfois et, bon, et ces miracles sont un peu ce qui a revigoré le domaine. Dans les années 70, Thomson, par cette méthode, a réussi à réaliser le groupe, le plus gros groupe simple, sporadique, ce qu'on appelle, le groupe qu'on appelle le monstre, en utilisant trois points de branchement, bon, et ensuite, ça a été développé par Fried, par Matzat, et d'autres. Ensuite, bon, ça reste très miraculeux, donc on a essayé ensuite de généraliser un petit peu ça, et l'idée est de et de construire des, de considérer des sections, des sections de, de l'espace, de, l'espace de module s'appelle l'espace de Urwitz, et grâce à ces sections, eh bien, on obtient, si on, c'est des sections hyperplanes, donc si avec suffisamment d'hyperplanes, on arrive finalement à des courbes, et ces courbes, on peut en calculer le genre, et là encore, parce que le genre, c'est une notion topologique, donc on y a accès, c'est parfois très, techniquement très compliqué, il y a beaucoup de calculs, et même parfois, il faut recourir à un ordinateur, mais disons, du point de vue théorique, le genre est une donnée accessible par la topologie, et il arrive, là encore, que par cette méthode, on arrive à construire des courbes de genre zéro, et là encore, le problème est bien engagé pour conclure. Bon, alors, il reste, une fois qu'on a fait ça, il faut dire quand même que quand ce petit miracle ou celui-ci ne sont pas vrais, bon, on ne sait pas trop quoi faire, on ne sait pas trop où chercher les points rationnels, et en fait, il existe, bien entendu, il existe des situations où on peut montrer que cet ensemble de points Q rationnels est vide pour un groupe G et pour un R fixé. par exemple, je vais juste donner cet exemple-là, ce n'est pas pour des groupes très compliqués, vous prenez le groupe diédral d'ordre 2P puissance M, où P est un nombre premier, et vous prenez R est égal à 4, ou même, d'ailleurs, R plus petit que 4, et bien, quelles que soient les classes de conjugaison que vous choisissez, et bien, dans ce cas-là, vous obtiendrez pas de points rationnels sur ces espaces, ce qui montre que si vous voulez réaliser les groupes diédrales de cette façon, vous devez au moins vous autoriser 5 points de branchement, et en fait, conjecturalement, on pense que la même chose est vraie en remplaçant 4 par n'importe quoi, par R0, c'est-à-dire que pour réaliser tous les groupes diédraux, il faudra finalement utiliser un nombre de plus en plus grand de points de branchement, ce qui semble un petit peu contraire à l'intuition, on a l'impression que pour des groupes aussi simples, les groupes diédraux, on pourrait espérer une sorte de réalisation universelle qui marche pour tous ou presque tous. Eh bien, ce n'est pas le cas, il y a des contraintes diophantiennes qui sont assez fortes, la raison pour laquelle on obtient l'ensemble vide ici, c'est parce que, enfin, c'est lié au fait que la tour, si vous considérez la tour des courbes modulaires de niveau P puissance M, eh bien, les points rationnels disparaissent au-delà d'un certain niveau. Et la généralisation conjecturale serait une conséquence, enfin, est une conséquence de la conjecture de, sur les, ce qu'on appelle la conjecture de torsion forte sur les points de torsion d'une variété abélienne, qui est une, elle aussi, une conjecture très difficile, mais plausible. Voilà. Alors, il faut que je fasse... La deuxième grande idée je vais la noter, l'intituler recollement et déformation. Eh bien, là, c'est assez facile à exposer. Il y a un résultat central qui est dû à David Arbeter dans les années 80, qui est que le groupe de Galois, le problème de Galois, pardon, le problème de Galois inverse sous sa forme régulière est vrai si le corps qui, j'espère... Ah oui, le problème de Galois inverse, je l'ai énoncé pour un corps Q, mais je l'utilise pour... Je remplace ici le corps Q par un corps... Oui, je ne l'ai pas dit. L'autre intérêt du problème de Galois, du problème de Galois inverse sous sa forme régulière est qu'il est tout à fait plausible pour n'importe quel corps. c'est un problème géométrique, alors que le problème de départ, lui, dépend fortement de la nature arithmétique du corps. Donc, si le corps de base, le corps K, est un corps valué complet. les exemples les plus frappants sont le corps des PADIC et le corps des séries formelles à coefficient d'en Q. Ça, ça veut dire que vous êtes capable de trouver de trouver un polynôme si vous considérez le groupe qu'on s'est donné au départ, vous pouvez trouver un polynôme en deux indéterminés à coefficient d'en Q. Si sur ce corps, vous avez une troisième variable en plus. Bien, alors, c'est un résultat qui pour moi est un énoncé de théorie inverse de Galois, c'est parce que la démarche est constructive. L'idée, c'est qu'on se donne des revêtements élémentaires, des revêtements cycliques, par exemple, et l'idée est que l'on peut les associer et en faire un revêtement dont le groupe sera le groupe engendré par les petits groupes dont on est parti et de cette façon, on va pouvoir réaliser tous les groupes. Donc, c'est vraiment une démarche constructive comme le théorème d'existence de Riemann. Aujourd'hui, il y a plusieurs preuves, plusieurs présentations de la preuve de ce théorème, mais il y a toujours cette idée, donc on part de revêtements cycliques et Arbeter, lui, en quelque sorte, les recollait par des techniques de géométrie rigides ou formelles et il a pour cela besoin du fait que le corps de base soit complet. Une autre façon de voir les choses, c'est simplement d'assembler les revêtements cycliques, en faire un revêtement d'une chaîne de P1 et puis ensuite de déformer. Plutôt que de recoller, on part de quelque chose qui n'est pas irréductible et on le déforme pour le rendre irréductible. Quoi qu'il en soit, ce résultat a eu un rôle majeur dans le domaine parce que ces applications vont bien au-delà, les techniques vont bien au-delà du domaine, donc il était important de le rappeler. L'inconvénient, c'est qu'il ne dit rien sur Q. et les corps qu'on peut obtenir par ce biais restent très gros. Alors je voudrais, c'est ma troisième idée que j'ai dégagée, alors l'idée ici est d'attaquer de front l'étude de l'action de Gallois, de Cubart sur Q sur les revêtements. Et de, alors tu dis l'action sur les revêtements mais on va les prendre tous ensemble. C'est-à-dire que, en fait, l'idée est d'essayer d'étudier l'action de Gallois de Cubart sur Q sur cette énorme clôture algébrique. Alors on va limiter un petit peu les choses, on va on va regarder simplement les extensions qui sont ramifiées au-dessus d'un certain ensemble et pour simplifier, comment je vais prendre, je ne vais considérer que les extensions qui sont ramifiées au-dessus de 0,1 et l'infini. Donc c'est une partie plus petite de la clôture algébrique mais qui reste grosse. Alors ce, c'est une extension algébrique de Cubart de T et il se trouve que le groupe de Gallois c'est le groupe le groupe fondamental dont nous a parlé Tamash, Samueli. Je vais noter T, cet ensemble. Le groupe et je vais mettre dans sa version géométrique parce que on a en dessous, on a également dans le corps Q de T et on a un plus grand groupe ici qui lui est aussi un groupe fondamental qui est le groupe fondamental mais dans sa version arithmétique. Alors on a, vous voyez, la théorie de Gallois nous fournit tout de suite par cette présentation une suite exacte et le quotient c'est le groupe de Gallois absolu de Q. Alors sur cette suite exacte on en connaît pas mal. Ici, le groupe fondamental géométrique c'est en gros le groupe fondamental qu'on connaît tous depuis toujours c'est le groupe fondamental topologique et le groupe fondamental topologique c'est le groupe libre à deux générateurs alors c'est dans sa version profini et une autre chose que l'on sait c'est que cette suite exacte est scindée. Alors d'où vient cette section ? Eh bien ce corps-là que j'ai considéré on peut le plonger c'est quelque chose de très classique dans le corps des séries de puiseux que je vais noter comme ceci je vais rajouter puiseux pour le corps des séries de puiseux en T où j'aurais pu prendre le corps des séries de puiseux en 1 sur T ou le corps des séries de puiseux en T-1 ou je peux prendre aussi le corps des séries formelles cette fois en T-T0 où T0 n'est pas un de ces trois points. Donc on a un univers qui contient tous nos corps sur lequel Galois de Q-bar sur Q agit très naturellement et ce sont ces plongements qui fournissent des sections. Alors on obtient de cette façon on obtient de cette façon une action de GQ dans le groupe des automorphismes du groupe à deux groupe libre à deux générateurs et il se trouve c'est un autre théorème fameux du domaine que c'est injectif ça c'est ce qu'on obtient en utilisant le théorème de Béli qui est dénoncé assez simple il dit que toute courbe algébrique définie sur Q-bar peut être présentée comme revêtement de P1 moins ces trois points donc si vous agissez trivialement sur tous les revêtements de P1 moins trois points en gros vous agissez trivialement sur toutes les courbes et c'est ce qui donne l'injectivité mais une autre chose qui qui est qui a fait le succès de la théorie c'est que on a réussi à trouver un groupe intermédiaire qui contient l'image et c'est ce groupe qui est le fameux groupe de Grotten-Digta et Schmuller alors c'est un groupe qui est concret j'ai envie de dire c'est à dire qu'il est donné par des générateurs et des relations tout ça se situe dans un contexte profini donc ce qui complique un petit peu les choses mais on peut le considérer comme donné de façon concrète et ce qui est intéressant aussi c'est que ce groupe existait avant cette théorie ce groupe avait été découvert par Drinfeld dans un autre contexte et ce que je raconte là donc celui qui a découvert l'intérêt du groupe de Grotten-Digta Schmuller pour l'arithmétique c'est Iara à ma connaissance bien alors j'arrêterai à ce niveau cette troisième méthode bon on a on a ce groupe évidemment la question qu'on se pose tous c'est est-ce que on aurait on pourrait avoir égalité entre GQ et ceci bon est-ce qu'il y a d'autres groupes intermédiaires qui ont été définis mais on ne sait pas trop lesquels sont distincts lesquels sont égaux bon voilà on en est là mais on a un candidat pour être ou des candidats pour être groupe pour être GQ alors j'en j'en arrive à la fin de mon exposé donc ces trois idées ont vraiment fait faire des progrès énormes à la théorie mais au bout du compte si on regarde et bien le mystère le mystère initial reste entier et j'ai même envie de dire qu'il s'est épaissi puisque au départ au départ on avait un problème le problème de galois inverse et puis on a introduit le problème de galois inverse sous sa forme régulière donc mystère mystère ici mystère là et ce problème a acquis son autonomie il a un intérêt propre indépendamment du problème inverse de galois et même je dirais qu'il y a un troisième mystère au niveau de l'implication enfin l'implication c'est elle est due à Hilbert mais il y a un mystère sur l'écart qu'il y a entre ces deux problèmes y a-t-il beaucoup plus de groupes qui sont groupes de galois sur Q que de groupes qui sont groupes de galois sur Q de T et bien il y en a plus mais combien plus c'est la question et c'est pour moi une question très mystérieuse je termine par Hilbert par lequel j'ai commencé pour moi le théorème de Hilbert au départ c'est vraiment un résultat fondateur et il faut le comprendre comme une machine à produire des extensions avec ce théorème vous pouvez produire non seulement une extension de groupe G mais vous pouvez en produire une infinité mais vous pouvez aussi en produire vous pouvez produire des extensions qui ont des propriétés merveilleuses et que parfois vous ne pouvez pas produire d'une autre façon donc le théorème de Hilbert reste d'une grande actualité voilà je vous remercie applaudissements applaudissements sur les questions finies du groupe de Wattenberg-Teichmuller ? Justement, c'est ce que je ne voulais pas dire. Même si on savait que le groupe de Galois-Teichmuller est égal à GQ, on ne sait pas si tout groupe est quotient de GT-chapeau. On sait quand même plus de choses. Oui, on sait des choses, mais on ne va pas jusque-là. Les groupes sporadiques ont tous été réalisés pour la forme régulière et donc sur la forme sur Q. C'est le résultat le plus fort qui a été démontré pour eux. Celui qui régiste, c'est le groupe M23 dont je peux vous donner l'ordre. 10 200 960. Mais M24, on a eu. M24, oui. Sauf erreur, c'est M23 l'exception et tous les autres ont été... J'ai un commentaire et une question. Le commentaire, c'est sur le début, sur la méthode de notaire et sur le fait que Z sur 8, ça fait un contre-exemple. En fait, comme tu sais très bien, pour les groupes abéliens, la méthode de notaire marche. Il faut la modifier un petit peu. Donc ça, c'est pas vraiment... Là où ça a vraiment été... Où la méthode de notaire a été fichue en l'air, c'est l'argument de Saltman sur les complexes où ils fabriquent un groupe fini où le corps des invariants n'est pas transcendant pur. Je suis d'accord, mais c'est... Parce qu'autrement, il y a des petites variations. Ça peut encore marcher, pas désespérer ça. Non, la question que j'avais, c'est sur le fait que l'espace HR n'a pas de points sur les rationnels. Est-ce que ça se voit par des méthodes péadiques en disant que quelque part sur les péadiques, il n'y a pas de points pour démontrer qu'il n'y a pas de points rationnels sur ces exemples-là ? L'exemple qui est là, HR de GC de Q. Tu as dit, ça se voit par des tours... C'est une interprétation... En fait, c'est juste une traduction d'un résultat. On interprète les revêtements de groupes diédraux avec quatre points de branchement. On les associe... Si on dispose d'un tel revêtement et qu'il soit défini sur Q, les éléments du sous-groupe d'ordre P puissance M vont fournir des points, des automorphismes d'ordre P puissance M qui vont correspondre à des points de torsion sur... Oui, le revêtement par la formule de Riemann-Urwitz, on voit facilement que l'espace du haut c'est une courbe elliptique. Et donc ensuite, les éléments d'ordre P puissance M vont correspondre à des points de torsion d'ordre P puissance M sur cette courbe elliptique. Et ça, ensuite, on utilise les résultats qui limitent la torsion sur les courbes elliptiques. Donc, c'est... On n'a pas de méthode, disons, pour dire... Je ne sais pas si je réponds... Par ailleurs, de façon plus positive, on a des techniques pour construire des points péadiques. Et là, ça va dans l'autre sens. Pour construire... Des points péadiques. Oui, oui. Oui. L'autre intérêt de cet exemple, c'est qu'il n'a pas de points curationnels, mais il a des points péadiques pour tout P. Donc, ce qui... Oui, Pierre. Est-ce qu'on peut réconcilier la conjecture de Schaffarevich avec le point de vue Grotendig-Leishmüller, par exemple, essayer de voir comment se goupille GQAB avec ce qui est grave ? Alors, je... Donc, ta question serait quel est le groupe dérivé de GT Chapeau, par exemple. Je ne vais pas répondre nettement, mais je crois qu'il y a... Enfin, comme je le disais, il y a des choses qui sont connues sur GT Chapeau, comme les éléments de torsion, et je crois que le groupe dérivé aussi fait partie des choses qui sont connues, mais je préfère ne pas le dire avec certitude. Alors, comme il y a le nom de Matzta au tableau, je voulais signaler une chose, c'est que, bon, dans tout ça, on se donne le groupe de Gallois plus ou moins par l'intermédiaire de la ramification. Mais, arithmétiquement, d'ailleurs, ça avait été vu dans l'exposé précédent, il y a quelque chose d'intéressant, c'est la transformation de Frobenius. Donc, on pourrait... Et en fait, le seul renseignement qu'on ait sur GQ, c'est que dedans, il y a des éléments de Frobenius, plutôt des classes de conjugaison de Frobenius, parce qu'on n'est pas dans le cas bénien, on pourrait se demander, bon, poser le problème un peu plus fort, je me donne un groupe G et puis, une famille de classes de conjugaison correspondant à ce que je veux être les Frobenius. Alors, il y a déjà un problème d'unicité. Or, Matzta, puis j'avais travaillé aussi là-dessus, on a trouvé des exemples. Alors, unicité, ça veut dire qu'on a un corps de nombre et que deux grands de nombre qui ont la même fonction de état des déquines seraient isomorphes. Or, ça, c'est une question qui a été beaucoup développée dans les années 70 par Matzta en particulier et on a maintenant des quantités d'exemples de paires de corps de même degré qui ont la même fonction de état et qui ne sont pas isomorphes. Et le premier exemple, bon, c'était lié au groupe et c'est le F7 qu'on avait travaillé à l'époque et qui était qu'il y a deux extensions de degré 7 qui ont la même fonction de état et qui ne sont pas des extensions isomorphes. C'est un théorème d'unicité plus qu'un théorème d'existence. Enfin, c'est un non-théorème d'unicité plutôt qu'un théorème d'existence. Enfin, je pense que ça vaut la peine de signaler. Oui, d'ailleurs, je peux, dans ce contexte, on peut montrer que si on dispose, c'est ce qui peut prolonger la fin de mon exposé sur les avantages du théorème de Hilbert, si on dispose d'une extension de groupe G de groupe de Galois, d'une extension de Q2T de groupe de Galois G, alors par spécialisation on obtient des extensions de groupe G, mais on peut aussi prescrire les Frobenius par la réduction modulo P. Oui, on peut prescrire en un nombre arbitraire de premier P pourvu qu'il soit suffisamment grand. D'accord. Par exemple, on peut construire une extension qui soit totalement décomposée pour tous les premiers plus petits que X. D'autres questions ? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada